Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode Europe Anniversary S4 avec toujours la Utaïa. Donc, 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 on va reprendre où on était tranquillement, là en mode... Désolé je reçois des messages du téléphone du boulot, c'est le problème quand on est dans la vie active, c'est qu'on travaille. Ok, donc qu'est-ce qu'on faisait ? Oui, on veut attendre d'atteindre le niveau 14 en administratif, de manière à... Ce serait aujourd'hui RTD, qu'est-ce qu'il dit ? Putain, j'ai un pigé. J'ai un pigé, bref. Un pote qui me dit un truc, j'y comprends, c'est compliqué les potes. L'élection, on va reprendre un bureaucrate. Ok, donc qu'est-ce qu'il se passe ? On va reperdre la tradition républicaine, on n'est plus à ça après, honnêtement. C'est chier. Bref, plus sérieusement. Ce que j'attends, c'est de passer au quatrième niveau technologique, de manière à prendre les idées d'exploration, de manière à aller en Amérique centrale, finir l'achievement. L'achievement, je ne sais plus quoi. Ouais, je sais, désolé. Mais c'est le but, quoi. Il y aurait le prestige plus 1, ce serait marrant, ça. Après, c'est quoi ? Culture conversion cost. Ah ouais, c'est marrant, ça. Donc voilà, le but, c'est, on va se faire ça, les finances vont bien, les rebelles, on est tranquilles parce que les autres se sont rebellés. Voilà, voilà, donc là, ça se passe bien. Pour l'instant, on augmente, on a nos 5 diplomates qui servent avec nos 1, 2, 3 vassaux, plus 2 alliés, histoire de les caper au max. Comme ça, ils me trustent. Le but, c'est qu'ils me trustent à mort, les deux. J'ai pas envie de me retrouver à... même si je me retrouve avec l'un en guerre contre l'autre, c'est... voilà, j'ai pas envie de péter nos relations. Donc voilà, ça permet de faire un peu un statu quo. On a le bengal qui est un peu notre pute. Donc voilà, c'est une bonne chose, le bengal, c'est... Ben voilà, le bengal, c'est fait. En fait, concrètement, j'ai pris ses territoires riches. Après, il a ça encore qui est un petit peu riche, mais bon, ça, je vous dirai honnêtement, je verrai plus tard. Hop. Ok, bon. Donc là, voilà. Là, ça va être sûrement un épisode d'attente. On va peut-être claquer des... Oh putain, j'ai pas vu mes thunes. On va peut-être claquer des thunes pour se développer. Ok. Donc le textile 0.30, on va prendre direct. Ah ben, y'a plus d'une. Ben voilà. 0.30 et Trade Company. Oh, 0.32. En même temps, vu les revenus qu'on a, là, c'est assez impressionnant. Ok, donc, euh, technologie. Dès qu'on peut... Mince, ça va me coûter, ça. 930. Hop, hop. Est-ce que la nouvelle année va me faire baisser le coût ? Ce serait pas mal. De toute façon, c'est ou en janvier 1144 ou en janvier 1645. Après, le but, c'est qu'on rush à droite comme des sauvages pour choper l'Amérique centrale. Donc bon, dans un an. Ok, donc, le patina. Est-ce que le Bengal est encore un rival correct ? Enfin, un rival, je m'en rappelle plus du nom. Moi-même. Ah ! On va se mettre le Japon. Et on va se mettre... Pourquoi je peux pas en avoir d'autres ? Bon, on va insulter le Japon, hein. J'aurais bien voulu Jean. Japon, diplomatique. Wouah, il a gobé la Corée, lui. Ah bon, on s'en fout, en fait. Ce bordel que c'est là. Regardez, le Manchu, c'est ça. Le Japon qui a chopé tout le côté, toute la côte. Mais c'est des territoires de merde. Le Qi qui a des territoires là. Jin qui est assez puissant. Mais en même temps, je vous dirais, voilà. Il y a moi qui suis beaucoup plus puissant. J'ai Shenzhen. Après, il y a Yue et Wu. Et après, je vais sûrement me gober Yue. Je crois qu'il est très gros, malheureusement. C'est ça, le problème là-bas. Là, vous voyez, la province, 37%. Là, taille complète de Yue, 218%, quoi. Ouille, ouille, ouille. Donc, c'est assez gros. Je vais mettre le timer, parce que j'avais oublié. Là, hop. Coldrush. Ah, des thunes. Ok. Donc, il y a des thunes. Donc, qui dit thunes, dit, directement, investissement. Investissement. Trade Company. Plus 0,32. On prend direct. 0,18. 0,32 aussi. Après, j'aimerais bien voir ce que c'est que ces deux territoires. Ils produisent quoi ici ? Et là, du thé. Putain. Ah ouais, le thé vaut des thunes. Et... 0,16. 0,29. Wow. Ah ouais. Ça va faire des pépettes, là. 0,29. Ouais. 0,27. 0,21. 0,21. 0,21. 0,21. Et là, donc, on va se prendre... Oh, je crois que j'ai vu un 0,32. Ouais, 0,32. Et voilà. Problème réglé. Voilà. Donc là, on a nos différents bâtiments qui se construisent. On a les rebelles, bon, qui sont un peu toujours pas contents. Mais ça, c'est un détail. Voilà. Juin... Ah bon, on a assez de points. Non. Ah oui, juin 1645. Comme ça, on aura assez de points. On va pouvoir directement slasher nos trucs. Lucara, la vie avec le Bengale. Euh... Je gagne du Karma. Ensuite, que je regarde un truc. On en est avec... Bengale 1652. Ouf. Pfff. On a le temps. Allez. Bientôt janvier. Là, on a assez de points, mais on va attendre janvier. 144. Putain, tout le monde s'occidentalise, quoi. C'est assez impressionnant. Hop. Mec est mort. Niveau 2. Spy Offense. Moral of Navis. Bon, on va prendre Spy Offense, quoi. Va chier, mais bon. Je voulais que je vous dise. Novembre. Donc là, ça nous coûte combien de points ? 930 points. Rassemble. Allez. Ouais. Ça nous coûte le même prix économique. Très bien. Ok. Donc on prend ça. On prend l'idée d'exploration. On va faire des plantations, c'est parfait. On prend un coloniste. Cast for the new world. Truc. Nationalist-1. Voilà. Ok. Donc là, on va partir là-dessus. Maintenant, ma politique. Je ne sais pas ce que je vais faire comme politique, honnêtement. Là, ensuite, on va faire 3 navires. Non, on ne va pas faire. On va prendre 3 navires légers. Ah. On m'arrête ça. On prend 3 navires. On reprend ça. Eux, on les renvoie à protéger le Bengale. Dans lequel j'ai le contrôle. Les 3 navires qu'on a là qui traînent, on les ramène là-bas. On va recruter... C'est bon, j'ai assez de moi. On va recruter un explorateur. Un explorateur. Voilà. Qu'on va envoyer explorer... Euh... Western India. North East Pacific. South Atlantic. Non. On va l'envoyer... North East Pacific. Traitor Explore Océanie. Non. Africa. Non. Asie. Non. Océanie. Non. On va l'envoyer... Euh... Voilà. Et en fait, voici. On va se prendre une colonisation. Euh... Je ne veux pas qu'il nous attaque. Voilà. Existence. Ok, maintenant. Quelles sont... La portée coloniale. Ah oui. C'est ici que c'est super riche. Je ne me rappelle plus où. Très exactement. Quatorze. Ouais, voilà. C'est ici. On va aller se mettre là. Manille. Le but, c'est d'avoir un... Un point de... Un point de relais. On va taper à côté. On va taper à côté. Voilà. Donc... Je vais faire un embargo. Ah oui, c'est vrai. Je lui fais un embargo. Alors qu'il n'y a pas besoin. On rappelle. Désolé. On va rappeler à Sam. On va revoquer l'embargo. Le japonais. On va essuyer l'embargo. Dès qu'il revient mon diplomate. Hop. Ensuite, on va l'insulter un petit coup. On insulte. Parfait. Mon exploration est terminée. Ok. Donc... On va... Euh... Non. Moi j'aimerais bien qu'on a exploré en fait là-haut quoi. North-Est. Ça doit être North-Est Pacifique. J'espère. S-Burg-Ouais, si tu veux. Deuxième fin. De toute façon, il faut qu'on tape le plus vite possible là-bas. Ensuite, j'ai regardé vite fait ce que c'est l'achievement. Je crois que c'est dans la région Amérique centrale. Pour la reconnaître, c'est pas dur. Il faut chercher un poncho. Le poncho. Centrale Amérique. Voilà. On gagne du karma. Parfait. Parfait. Mes colons, ils colonisent. Parfait. Parmènes, on n'achète pas toujours. Tout le monde s'occidentalise, c'est l'impression. En fait, il va y avoir que moi qui ne suis pas occidentalisé. C'est inadmissible. Je proteste énergiquement. Et quand je vais m'occidentaliser, putain, ça va piquer ce champ. Donc, hop, les rebelles. Bon, ils veulent encore essayer de se rebeller. Les aracaniers. Ah oui, l'aracane, ça, je me rappelle. Donc, 66 ans. Comment dire ? On a un petit peu le temps. Ah, enfin, pourquoi ils ne sont pas contents ? Autonomie d'Église. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y en a qui aurait besoin ? On va prendre un... On va garder le bureaucrate. Pas de réputation, on s'en branle. Hop. Hop. Trop bien. Est-ce qu'il m'a fait des claims là-bas ? C'est vrai que ton casserole... Putain, il... Il claime, le père... Le père Shang-Seng, quoi. Putain. Il claime partout, quoi. Et si je vais lui mettre sur la gueule pour m'occuper ? Bah, je pense qu'on va se faire ça. Ouais, mais non, le problème, c'est que... Je vais me faire bouffer au niveau... Ils sont en guerre. Là-bas, il y a mes manufactures. On va regarder un truc vite fait. Ouais. On va faire un petit peu de bâtiment. Les plantations, voilà. 21, 32. On prend... Ouais. 27. On prend. Par contre, ça va être exploitable tout ça. Je reviens de qui s'occidentalise. Putain, tout le monde est occidentalisé. Merde. Euh... C'est le mimi, c'est la rara, c'est la merde. Ok, c'est pas grave. S'en fout. Shang-Seng. Ah oui, Shang-Seng, c'est ça que je voulais faire. J'en suis où de mon karma, d'ailleurs, en parlant de ça. Oh bien, je suis dans les bons trucs. Donc, Shang-Seng. Euh... Annexe. Combien de temps ça me prend ? 828 diplomatique. Euh... Et en... 1158. 12 ans. 12 ans d'annexion. Putain. Ça pique. Et surtout, le coût en diplomatique. Bon, je gagne quand même 2 points. Mon colon, ça dit quoi ? C'est bien, ça peut avoir besoin d'avoir des... des colons là-dessus. Ça, c'est vrai qu'on a tropical, euh... Estuaire, machin, ceci, machin, cela. Ah, parce qu'après, si je récupère le nœud de Philippines... Ouh là là, ça va être rigolo. Philippines, ça part là-bas. Malacca, Malacca. Le nœud de Malacca, il dit quoi en fait ? Le nœud de Malacca. Transert 632 à Bengale. Alors, je regarde un truc là. Je suis actuellement à 29.71. 29.71. Ouf, je perds 4. On est collecté ici. C'est quoi ça ? C'est l'Espagne ? Castille ? Punaise ! Alors, ce que j'aime bien, regardez. La Castille... Non, la Castille, on va par là-bas. Ah merde ! Donc, Daily a annoncé Bengale en rival. Merde, ma flotte est revenue ! Non, elle fait quoi la flotte ? Ah si, elle est là-bas. C'est quoi ça ? Moncho ? C'est occupé par qui ? Par le Moncho ? Non, c'est quoi ce bordel ? Le Moncho occupé par qui ? C'est quoi la guerre ? Alors, il y a Jin qui est impliqué directement. Jin. Japonaise con qui est off. Et toi là ? C'est où et toi là ? Bah ça pue parce qu'ils contrôlent le territoire. Ça pue un... Ça pue un tout petit peu ! Après, ce qui m'emmerde, c'est vrai que Malaka, faut que je... Malaka, faut que je... Faut que je morme. Je vais regarder un truc, parce que le problème de Malaka... 26-12. 26-12, ma flotte de là-bas, je vais la mettre à Malaka. On va essayer un truc. 26-12. Parce que le problème, c'est que ça part trop... Ça part trop en... Ça part trop du nœud, quoi. Bah, je perds un tout petit peu. On va voir avec le nœud. Ah, c'est kiffé. On va se mettre comme ça, de manière à ne pas perdre trop de commerce là-bas. 25-85. 52. Ouais. Le problème, c'est quoi ? Euh, non... 43. On va les refouter à Bengale. 43. 42. On va les refouter à Bengale. 43. 43. 44. 40. 44. Shengdou c'est où ? C'est là où ? Ouais donc là on regarde un truc vite fait, Shengdou c'est celui-là, non Shengdou c'est où Shengdou ? Ah c'est ça, jeu contre où ? Ouais le plus, ouais mais bon. Ohlala ce bordel ! Exploration terminée, bonne chose ça. Euh, on va aller faire explorer. Voilà on explore ça. Là-bas commencent à avoir des belles guerres européennes, mon annexion je vous dirais espace tranquillement. Là-bas on collecte. Après je pourrais peut-être aller mettre sur la gueule un peu de passe-aille. Qui est là ? Les ottomans ? On a les ottomans qui ont colonisé à côté de chez moi. C'est quoi ce bordel, les ottomans qui sont là ? Là y'a qui ? Aldi, ouais, là y'a qui ? Ah, les espagnols ! Là c'est qui ? Qui le voit ? Je pourrais peut-être aller par là-bas et poser une... Ah ouais mais non, je crois que les... Ils n'ont pas réussi à obtenir leur indépendance. Une nouvelle idée, on va se prendre le prestige. Le prestige on est à combien plus ? Un petit coup de prestige, hein, on va pas cracher sur le prestige après tout. Après l'avantage, je vous dirais niveau technologique, voilà, je suis à 14, 14, 12. Si vous prenez l'ottomans, il est à... Beaucoup. Putain, 19 en militaire, l'autre il arrive, il me casse en deux quoi. Ils sont super, j'ai peur d'un de férocité sachant qu'ils ne m'attaqueront pas dans tous les cas. C'est comment dire ? Faut pas être pressé, hein. Hein par contre ? Heu ! Les pépettes. Compagnie 0,18, ouais on a que du 0... J'ai du 0,27 encore. Un petit coup d'un pouvoir. 31. ... ... ... ... ... ... ... ... 0,29 ... ... ... voilà en soit c'était le machin élection on va prendre maintenant le candidat diplomate un petit coup Rhinocore donc quel est ce territoire Rhinocore on va taxer le tax modif 1.48 ça change pas bon bah bref on s'en fout c'est le bordel là bas vite que je trouve l'amérique centrale pour vite aller leur mettre sur la gueule quitte à faire une OCB War je fais une OCB War ah ouais mais je pourrais pas courir la loyauté des bouders elle est combien ? 33 non 43 du karma ah merde je vais te trouver en karma maintenant moi avec ces conneries non c'est bon je ferai 10 donc 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 ouais ok par contre je viens de voir le temps là donc on va arrêter l'épisode là donc voilà donc je sais que ça fait un petit épisode calme mais bon on va pas toujours être en guerre petit joueur au peu mais en joueur simple faut se calmer un peu de temps en temps donc voilà là on stabilise on va gober Shang Tseng ensuite on va commencer à fider mine avec UE et ainsi de suite on va se gober la Chine parce qu'une fois si on arrive à faire ça et ça après il y aura l'occidentalisation qui est-ce que de piquer je pense et là le but c'est qu'on arrive voilà on va commencer à découvrir l'Amérique du Nord pour avoir la colonie en étant bouddhiste en Amérique du Nord donc voilà allez sur ce je vous dis bye bye et à la prochaine à plus